Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo réaction sur le nouveau T-Max 2022 Alors dès que je l'ai vu, je me suis dit, je vais prendre mon T-Max, les GoPro, et je vais directement aller filmer une vidéo débrief, une vidéo un peu réaction à chaud Je dis bien à chaud, parce que ce que je vais dire dans cette vidéo, peut-être qu'après réflexion, je vais changer d'avis Honnêtement, je ne pense pas, parce que ce qui arrive au T-Max, Yamaha le prévoit depuis un certain temps Depuis le DX, ils sont en train de changer de philosophie, pour moi, donc ce n'était pas une surprise qu'ils ne nous sortent pas un T-Max hyper agressif Donc, qu'est-ce que je pense de ce nouveau T-Max ? Alors tout d'abord l'esthétique, parce que c'est ce qui a changé le plus, ce nouveau T-Max Le vrai problème pour moi de ce T-Max, c'est en grande partie le bloc optique La face avant n'a pas été réussite, pourquoi ? Parce que Yamaha, depuis des années, depuis 2015, ont une signature lumineuse sur leur T-Max Ça faisait réellement l'identité visuelle du scooter Donc le fait d'avoir enlevé cette signature lumineuse, vous savez les deux L qu'on connaît depuis des années Quand on croise un T-Max de loin, quand on voit un T-Max, c'est son identité visuelle La lumière, pour moi, que ce soit sur moto, sur scooter, sur voiture, c'est ce qu'on voit en premier Et c'est ce qui est vraiment le plus explicite C'est vraiment dommage, sachant que ça faisait vraiment pour moi le charme Alors encore une fois, c'est propre à moi-même, parce que si vous regardez mon T-Max Vous aurez compris que j'aime bien tout ce qui est bloc optique, clignotant, LED Parce que voilà, c'est un arbre de Noël le machin Le T-Max 2022 a perdu en identité, on ne dirait plus à un T-Max Pourquoi ? C'est pas parce que forcément la face avant a changé C'est plus parce que la signature lumineuse a changé pour moi Je n'ai même pas regardé vos avis sur Insta que je me doute un petit peu déjà du sort de ce T-Max En premier lieu, encore une fois, parce que voilà, il vient d'être annoncé Il vient d'être annoncé, c'est toujours comme ça au début Au début, on n'adhère pas, au début, on crache dessus Quelques mois après, on commence à se dire, bon, ça va Et après, au bout de quelques temps, tout le monde l'achète et il est en rupture de stock Voilà ce qui est l'histoire d'un T-Max qui est en train de sortir Alors ensuite, gros point positif, toujours au niveau esthétique Le guidon, le guidon est magnifique C'est bien mieux que les caches en plastique qu'on avait l'habitude d'avoir Donc ça, c'est vraiment un bon point La selle aussi, qui a été affinée au niveau de l'avant, au niveau d'ici Donc pour ceux qui sont de petite et moyenne taille, ça va être beaucoup plus simple pour eux de poser les pieds Les jantes, les jantes sont incroyables, j'adore les jantes Surtout sur la couleur Dark Petrol, il me semble Celles qui sont dorées, c'est incroyable Donc les jantes sont magnifiques Hormis la face avant, je dirais que l'esthétique n'est pas mauvais Dans le sens où, niveau arrière, ça reprend les courbes du 5,60 qu'on connaît Donc franchement, c'est globalement réussi Le feu arrière, c'est une avancée un peu de ce qu'on avait, le petit T sur le 5,60 Le fait que les clignotants soient intégrés, ça aussi, c'est une bonne chose Parce qu'honnêtement, sur le 5,60, avoir des clignotants externes C'est-à-dire que, une moto de 2002, elle a les mêmes clignotants Ça, c'était plus possible Donc ça, c'est une bonne chose Le fait qu'il soit intégré au bloc optique et au feu stop Alors ensuite, on a l'écran TFT 7 pouces Qui inclut la navigation, le Bluetooth Donc ça, c'est vraiment une bonne chose Parce qu'il ne faut pas oublier que le T-Max Il a été conçu pour une utilisation quotidienne et urbaine Donc le fait de mettre un écran TFT Qu'on puisse recevoir nos appels Qu'on puisse avoir de la navigation C'est juste le top Après, moi, personnellement Je préfère les compteurs à aiguilles sur le T-Max Niveaux caractéristiques techniques, partie cycle, moteur Évidemment, ça ne change pas Yamaha a fait des évolutions il y a deux ans Donc ils ne vont pas revenir là-dessus Très rapidement, ça c'est sûr On s'y attendait Alors, on a aussi les couleurs proposées par Yamaha Donc, le modèle de base, on a jaune, bleu et gris mat Donc ça, c'est vraiment une bonne chose Que Yamaha sorte enfin une couleur un peu flash Parce que ça faisait des années qu'on avait perdu des couleurs un peu pétantes Donc vraiment le jaune, je trouve que c'est une très bonne idée En plus, ça rappelle évidemment les premiers T-Max Donc ça, c'est vraiment une bonne chose Le bleu, c'est une bonne chose aussi Je suis un peu moins fan Le gris mat, bon, c'est pas très original Mais pourquoi pas Et en T-Max, on a le Power Gray Qu'on connaît déjà Il est très joli Et surtout, ce que j'ai vraiment envie de voir en vrai C'est le Dark Petrol Pour moi, la couleur est incroyable Le vert pétrole comme ça Avec les jambes dorées J'ai hâte de voir Parce que vraiment, pour le coup C'est tout à fait mon style Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir Après, voilà, en général Un constructeur qui évolue Qui change l'esthétique Auquel on s'était habitué Ça fait toujours parler au début C'est vrai que dans sa globalité Les lignes du T-Max auraient pu être plus agressives Mais je pense que ça On peut y remédier facilement En mettant un kit BCD En mettant une belle bulle Un beau support de black Voilà Un T-Max d'origine C'est jamais super joli Donc ça, je trouve pas ça si grave Moi, ce qui me gêne vraiment Sur ce nouveau T-Max C'est la face avant Et plus particulièrement Comme je vous le dis depuis le début C'est réellement le problème De ce nouveau T-Max 2022 C'est son identité Qui est en train de disparaître Je pense que moi, personnellement J'aurais du mal à m'habituer À cette face avant Parce que pour moi On dirait vraiment Un BMW 650 Mélanger à du Kimco À de la K-550 Mais pas du tout un T-Max Donc ça, pour moi C'est vraiment, vraiment dommage Je pense que c'est tout simplement Le progrès Yamaha essaye de se détacher Un peu de son image Du T-Max qu'on connaît Toucher un plus grand public Et un public, on va dire Un peu plus rangé Voilà Comme c'est déjà le cas Depuis des années déjà Mais c'est un travail Sur le long terme Qu'ils sont en train de faire Donc voilà Mon avis sur le nouveau T-Max Il faudra le voir en vrai Il faudra voir ce que ça donne Je vous ferai évidemment Une vidéo quand On pourra l'essayer Je vais évidemment Vous demander de mettre Dans les commentaires Votre avis sur ce nouveau T-Max 2022 C'est sûr qu'il va déplaire à certains Il va plaire à certains Mais quelque part C'est un mal pour un bien Parce que du coup Nos petits 530 Bien agressifs comme ça Ils ont encore des belles années devant eux En tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous voulez me suivre sur Instagram C'est T-Max France Ça s'affiche en dessous Et moi je vous dis Une bonne journée Une bonne soirée Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada